Bienvenue dans FreeCAD 0.19 sur ArtX Linux Dans la vidéo précédente nous avons fabriqué ce cadre à partir d'un balayage et c'est donc quelque chose qui se fait très rapidement et dans d'autres vidéos je vous avais déjà montré comment on peut exporter tout ça vers TechDraw pour en faire une projection 2D et donc indiquer des côtes etc on peut aussi l'exporter en DXF pour le retravailler dans LibreCAD mais quelqu'un m'a demandé comment on peut exporter qu'un seul de ces éléments par exemple ce tube là pour en faire un plan séparé alors moi j'ai trouvé quelque chose d'assez sympathique il y a peut-être d'autres méthodes vous me direz si vous trouvez ça je vais tout simplement prendre le pocket ici je vais dans l'atelier draft et je clique sur cette icône là la flèche vers le bas ou modification downgrade donc là j'ai plein de faces et là je pourrais donc exporter l'une face ou l'autre alors on va y aller je prends TechDraw je crée un nouveau document c'est à dire moi ça va être du A4 landscape blanc donc vide sans rien dedans voilà il est là je vais sélectionner ma face que voici mais il faut que je l'oriente correctement sinon elle va s'exporter comme ça dans TechDraw donc il y a une macro qui est très intéressante qui s'appelle Align to View alors je veux quand même rapidement aller dans ce gestionnaire des macros vous allez dans les macros ici vous attendez que ça charge il faut une connexion internet et là vous cherchez sous Align Align, Align, je ne sais pas comment on dit en anglais vous en avez plein moi j'ai Align View to Face c'est le plus simple mais il y en a d'autres qui vous permettront de faire des choses plus évoluées mais on va s'en tenir à ça donc cette macro est installée chez moi je sélectionne la face je vais sur Macro Macro, bon là elle est là parce que je l'utilisais récemment et voilà c'est aligné comme si j'ouvre un sketch par rapport à cette face voilà maintenant je peux l'exporter je peux l'exporter en cliquant sur cette icône là insérer une vue si je vais là dessus voilà elle est là pareillement on va faire pour je vais presser 2 pour avoir ça je vais exporter ça alors pour tourner ça il faudra voir les autres macros si vous voulez mettre ça à l'horizontale il y a sans doute des macros qui peuvent le faire bon pour aujourd'hui on va s'en tenir à ça je sélectionne cette face je clique là dessus voilà et on va faire la même chose que précédemment avec la face interne macro, macro récente, align to view align to view et ici voilà donc j'ai mes 3 vues qui sont là voilà donc je peux tout simplement les choisir là sur page je vais mettre 0,5 voilà j'ai une échelle de 0.5 je glisse tout ça à peu près à la place blue je peux verrouiller aussi vous regarderez les autres vidéos vous allez sur ma page d'accueil vous cliquez sur la loupe et vous écrivez tech draw vous aurez toutes les vidéos qui parlent de tech draw voilà donc on va cliquer sur ça contrôle maintenu sur ça on va indiquer un angle attendez il n'y est pas voilà je ne vais pas voilà là c'est bon on a un angle on va faire de même pour ça normalement c'est bon voilà une longueur en biais elle est là et ainsi de suite et le reste vous connaissez les dimensions etc voilà donc on a exporté ces trois faces séparément mais comme ça on peut faire des plans détaillés parce que là c'est un cas assez simple mais on pourrait créer une structure beaucoup plus complexe et on ne veut pas dessiner l'ensemble mais juste une des pièces donc on peut le faire en exportant les faces comme on l'a vu aujourd'hui mais si vous avez des suggestions je suis toutoui voilà à bientôt on peut le faire en fin et on peut le faire enlever le même on peut le faire enlever le même